Bonjour Florian, tu es vice-président du club de Pont-Thierry, tu nous racontes un petit peu le rugby à 5 au club de Pont-Thierry ? Alors on est parti sur une base, on était en équipe conclo, pas mal de joueurs sont partis pour des raisons, pour le travail ou pour jouer dans d'autres clubs. Et du coup on ne s'est pas retrouvé assez licencié et puis on a essayé de faire vivre le club et de garder nos joueurs et créer une équipe de rugby à 5. On a à peu près entre 12 et 13 licences nouvelles pratiques. Et le club au total il y a combien de licenciés ? On est 18 licenciés au club. Donc en fait tu relances le club avec le rugby à 5, c'est un peu ça l'idée. Voilà pour l'équipe senior, l'école de rugby survient un peu et on essaie de s'en sortir comme on peut, de relancer, d'attirer du monde. Le club jouait en quelle catégorie ? Ça a été de la 3e, 4e série, ils sont montés il me semble jusqu'en 1re série à une époque. Et ça a toujours été un petit club, on est dans une petite campagne du 77, donc on essaye de trouver des joueurs à droite et à gauche. Mais le 5, ça a été un moyen intéressant pour toi pour dynamiser le club. Et donc tu as récupéré des anciens joueurs ? On a récupéré des anciens joueurs, des nouveaux qui n'avaient jamais joué au rugby, qui avaient perdu tout ce qui était contact ou autre. Et tout de suite, ils ont adhéré parce qu'ils n'ont peut-être plus envie, ils n'ont peut-être plus l'âge non plus de faire de la compétition. Donc ouais, on a trouvé un bon moyen de ramener du monde. Et là, vous vous êtes régalé aujourd'hui ? Aujourd'hui, on se régale. On s'est régalé, il y a un beau soleil en plus. Sans remplaçant, vous êtes venu juste à 5. On est venu à 6, on a eu un blessé, mais on s'en sort. Avec la tente à oxygène, ça passe. Eh bien merci, bonne journée.